Si vous vous intéressez au contenu et à la prise de notes, vous avez certainement déjà utilisé Evernote. Peut-être que vous continuez encore à l'utiliser et en même temps, vous entendez souvent parler de Notion. Peut-être que vous avez regardé un petit peu ce que Notion a à offrir, vous avez essayé de comparer un petit peu entre les deux, mais vous avez du mal à faire votre choix. Est-ce que ça vaut le coup de changer ? Est-ce que ça vaut le coup de transférer toutes ces notes depuis toutes ces années sur Notion ? Est-ce qu'il faut que je recommence depuis zéro ? Quels sont vraiment les avantages et les inconvénients des deux logiciels ? Tant de questions à laquelle on n'a pas vraiment la réponse malgré avoir épluché pas mal d'articles de blog aujourd'hui sur le web. Et justement, vous avez bien fait cliquer sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vous donne les avantages et les inconvénients avec un comparatif détaillé entre Notion et Evernote pour qu'à la fin, puissiez faire un choix éclairé. Allez, c'est parti. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'Evernote ? Evernote, c'est un outil de prise de notes qui est très populaire, qui vous permet d'organiser vos notes avec des tags, avec différents notebooks, avec lesquels il y a une application mobile sur laquelle vous pouvez prendre des notes sous format audio, photo, vous pouvez aller rechercher directement sur vos notes de manière assez simple. En fait, c'est un outil de prise de notes avec une recherche avancée. Et justement, commençons un petit peu par ces avantages. Cette fonction de recherche, c'est ce qui fait la particularité d'Evernote. Aujourd'hui, la fonction de recherche d'Evernote est la plus puissante sur le marché. Ça veut dire que quand vous allez, par exemple, rechercher n'importe quel mot, il va évidemment aller rechercher dans vos notes, mais il va aussi rechercher sur des PDF, sur des images. C'est assez bluffant à quel point Evernote arrive limite à rechercher sur de l'écriture manuscrite. Et c'est aussi la recherche la plus rapide, que ce soit sur le mobile ou sur votre ordinateur. Par exemple, si moi, je tape mon numéro de sécurité sociale, eh bien, j'ai tous les documents, même où le numéro de sécurité sociale est écrit à la main, qui va ressortir, et ça, c'est très, très puissant. Une des autres fonctionnalités d'Evernote qui est vraiment très puissante, eh bien, c'est la fonction scanner. On va pouvoir directement, depuis notre téléphone, scanner un document. Et ce document, il ne va pas juste être pris en photo, vraiment, il va être scanné. C'est-à-dire que même s'il y a un petit peu de billets, Evernote va faire l'effort pour pouvoir le prendre correctement. Ce qui vous évite, là aussi, d'utiliser un autre logiciel. Et comme toujours, ce document, il va aller dans la grande base de données d'Evernote, dans laquelle vous pourrez aller rechercher derrière. Pour ce qui est de l'application mobile, c'est vraiment une application mobile qui est hyper rapide, hyper fluide, que ce soit aussi pour naviguer entre vos notes ou aussi pour aller créer des notes. Alors, il faut savoir qu'on peut créer des notes aussi bien en format audio, texte, mais aussi écrire de manière manuscrite. Bref, c'est vraiment l'idéal en termes de prise de notes. On peut créer aussi des templates pour qu'à chaque fois, par exemple, on veut faire une prise de notes sur un bouquin, eh bien, que le template nous pose certaines questions pour qu'on ne soit pas obligé de réinventer la roue ou de réécrire les choses à chaque fois. On peut mettre des tags à nos notes, mais aussi des géotags, c'est-à-dire qu'automatiquement, suivant l'endroit où on va prendre la note, il va pouvoir l'enregistrer, un peu comme les photos. Donc, par exemple, toutes les notes prises au travail, elles vont être stockées dans un géotag qui va être spécifique ou plutôt les notes qui vont être prises à la maison veulent être dans un géotag spécifique. Un des gros avantages par rapport à Notion, c'est qu'il a un mode hors ligne qui fonctionne parce que de l'autre côté, au niveau de Notion, ils n'y sont pas encore. Mais ça veut dire que dans l'avion, on peut écrire des notes, on peut rechercher des notes. Et ça, c'est quand même un point fort. Là où, généralement, pour pouvoir retravailler de nos notes, on a besoin de se couper de toute distraction. Sur Notion, on est obligé d'être connecté, alors que sur Evernote, pas du tout. Par contre, là où ça devient plus problématique sur Evernote, c'est parce qu'il nous donne uniquement trois niveaux de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a les notes au premier niveau, au-dessus, il y a les notebooks, donc un peu les cahiers dans lesquels vont être rangés ces notebooks. Et puis, au-dessus, on a des rangées de notebooks qui sont en gros des gros groupements de ces cahiers qu'on va pouvoir faire. Et ça, en réalité, on ne peut pas vraiment y toucher, on ne peut pas créer notre propre hiérarchie. Et c'est là qu'on commence à toucher aux inconvénients sur Evernote. Donc, pour ce qui est des inconvénients d'Evernote, je l'ai dit, c'est la hiérarchie fixe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de cette hiérarchie en trois parties, ce qui est assez dommage. Maintenant, parlons du prix. Comme je vous ai dit, la synchronisation n'est pas quelque chose de natif. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs appareils, ce qui est mon cas, je suis obligé de payer. Et je trouve que le fait d'avoir cette limite de synchronisation d'uniquement deux appareils en gratuit, contrairement à Notion qui est totalement gratuit pour le coup, eh bien, ça m'embête un petit peu. Et ce qui fait que je vais souvent plus vers Notion. L'autre inconvénient, c'est que justement, c'est juste un outil de prise de notes et pas un outil de dashboarding. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer des tableaux de bord. On ne peut pas mettre ces notes de ce type-là à droite. On ne peut pas mettre les notes d'autres types à gauche. Et ça, ça va vite devenir un problème quand on va vouloir organiser un petit peu mieux visuellement ces notes. En fait, on a des vues dans Evernote, mais ce sont des vues préconfigurées. On est obligé d'afficher nos notes d'une certaine façon. Et ça, malheureusement, moi, je ne trouve pas ça génial parce qu'on nous contraint à une manière spécifique d'utiliser notre logiciel de notes. Et ça, c'est dommage. Mais bon, honnêtement, si vous utilisez Evernote juste comme outil de prise de notes, c'est plutôt cool parce qu'il fait très bien son travail. Les amis, petit message pour vous dire que si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça aide beaucoup cette chaîne à faire découvrir ce genre de vidéos à encore plus de gens. Évidemment, si vous êtes nouveau ici, sachez que sur cette chaîne, je parle de productivité, d'entrepreneuriat, de no-code, tout ce qui vous aide à être plus productif et réussir vos business en ligne. Donc, si jamais vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, surtout, parce que vous êtes beaucoup à regarder cette chaîne sans être abonné. Et je trouve ça dommage parce que je fais quand même deux vidéos par semaine. Ça serait dommage de louper ça. Sachez aussi que si jamais vous êtes nouveau sur Notion, il y a une formation gratuite qui s'appelle Notion Facile, qui est une formation en cinq jours sur laquelle je vous envoie une vidéo par jour pour mieux vous organiser sur Notion. Bon, de l'autre côté, Notion, c'est un outil dont je vous ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Notion, c'est un outil, en réalité, pas uniquement de prise de note. C'est principalement un outil de dashboarding, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des dashboards, donc des tableaux de bord avec telle et telle information, avec telle et telle base de données. Et vous allez voir que ça peut aller très, très loin. Et c'est de là qu'on va pouvoir comparer Notion ici juste sur un seul aspect qui est la prise de note. Mais il faut savoir que Notion fait bien plus que ça. Mais on va quand même rester un peu équivalent pour cette comparaison. Donc, on commence tout de suite avec les avantages de Notion. Alors, en fait, il y a plusieurs modes de prise de note dans Notion, c'est-à-dire qu'on peut soit mettre les notes les unes en dessous des autres dans notre barre de gauche, ce qui fait que ce sont des notes non classées et qu'au final, on ne veut pas du tout mettre ça dans des dossiers. Mais dans Notion, la différence, c'est qu'en fait, chaque page est aussi un dossier et que chaque dossier est aussi une page. Donc, il n'y a pas vraiment cette hiérarchie. On est très, très flexible. Il y a une possibilité d'hierarchie possible, c'est avec les bases de données. C'est-à-dire que toutes les notes, on peut les mettre dans des bases de données. Ce qui fait que ces bases de données peuvent avoir plusieurs propriétés. Je vous donne un exemple. Par exemple, toutes mes notes d'entretien téléphonique, elles sont dans une base de données qui, à chaque fois, ont une date, ont un interlocuteur, etc., etc. Ont aussi un template, comme dans Evernote, où à chaque fois, je ne suis pas obligé de réinventer la roue ou de réécrire les mêmes choses. Et justement, ces bases de données, on va pouvoir les regarder de plein de façons différentes. Je compare souvent ça à un dé, où en fait, la donnée, donc vos notes, sont dans un cube. Et puis derrière, sur ce cube, il y a six facettes et on peut voir cette donnée sous format d'un calendrier trié par la date. On peut aussi voir ça sous forme de liste, sous forme de galerie. Bref, on a plein de vues disponibles sur Notion et c'est ce qui fait sa richesse. Au-delà de ça, dans le contenu des notes, eh bien, on va pouvoir embed, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter beaucoup plus de choses et pas uniquement des PDF ou des images. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter des liens de podcast, des vidéos YouTube qui vont pouvoir se lire directement dans la note. Bref, en termes de médias riches, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que sur Evernote. Et puis, il y a un élément qui est fondamental sur Notion, c'est les backlinks. Les backlinks, c'est la possibilité de lier plusieurs notes entre elles. Aujourd'hui, sur Notion, c'est assez simple. Il suffit de faire crochet, crochet et de mettre le lien de la page. Et puis derrière, l'autre page, c'est qu'il y a un backlink. Donc, ça fait une connexion entre ces deux éléments. Et ça, pour les notes, c'est hyper intéressant parce qu'une note en soi, toute seule, ne veut pas dire grand-chose. C'est vraiment parce qu'elle est connectée à plein d'autres notes que ça va valoir le coup de l'utiliser. Les inconvénients. Eh bien, je commencerai par le fait de ne pas avoir de mode offline. C'est vraiment un gros problème chez Notion. C'est-à-dire que dès que je suis dans l'avion, je ne peux pas utiliser Notion, tout simplement. Enfin, si je peux l'utiliser avec les pages qui étaient déjà chargées dans mon navigateur. Mais c'est vraiment un souci. Ils sont en train de travailler dessus, mais je sais aussi que ce n'est pas leur priorité. Et ça, si jamais c'est important pour vous, eh bien, laissez tomber Notion pour le moment. L'autre inconvénient, c'est qu'il y a quand même un peu de choses à comprendre sur Notion dès le début. On peut être souvent perdu parce qu'il y a tellement de possibilités. Justement, l'outil est tellement malléable, contrairement à Evernote qui nous donne un cadre, eh bien, qu'on peut être perdu au début. On peut avoir des notes dans tous les sens. Et que si jamais on ne s'oblige pas à les organiser, eh bien, ça devient très vite le chaos. Alors qu'Evernote, de l'autre côté, il est fait pour que ça soit un petit peu dans le chaos vu qu'il y a une fonction de recherche qui est assez avancée. Contrairement là aussi à Notion où la recherche, elle n'est pas géniale encore. Je trouve que ça met encore un petit peu de temps, contrairement à Evernote qui va aller chercher dans des documents. Notion, là ici, est un peu à la ramasse là-dessus. L'autre élément, c'est l'application mobile qui est bien, qui est minimaliste. Mais je trouve que là aussi, en termes de prise de notes, elle n'est pas forcément celle qui s'ouvre le plus rapidement. Et donc, en termes de rapidité, eh bien, Notion, ce n'est pas forcément non plus extraordinaire sur l'application mobile. Et j'irai là aussi sur Evernote. Mais bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Alors, si on récapitule, eh bien, si on parle de la prise de notes uniquement, si vous n'avez besoin de hiérarchiser vos notes, eh bien, Evernote fait très bien l'affaire. L'application mobile est très rapide. Même l'application, en général, est très rapide. Dès que vous avez une idée, que vous prenez une note, eh bien, ça, c'est hyper bien fait, que ce soit sur Mac ou sur Windows, eh bien, l'application s'ouvre très rapidement. Et du coup, vous pouvez littéralement capturer tout ce qui vous vient par la tête. Par contre, derrière, dès qu'il s'agit d'aller un peu plus loin, de pouvoir montrer ses notes, de pouvoir hiérarchiser comme on le veut ses notes, là, Evernote, on trouve vraiment ses limites. En revanche, pour tout ce qui est recherche et facilité d'utilisation, si on veut juste faire de la prise de notes, il faut aller vers Evernote sans se soucier du reste. Maintenant, de l'autre côté, Notion, ça va demander déjà un peu plus d'effort d'un point de vue compréhension d'outils parce qu'il faut comprendre un peu plus de choses. Ce n'est pas juste un outil de prise de notes, on l'a dit. Une fois que vous avez compris les bases, eh bien, en termes d'organisation, là, c'est beaucoup plus complet parce que ce n'est pas uniquement un outil de prise de notes. On va pouvoir évidemment prendre des notes, mais aussi organiser un petit peu notre travail, nos différents workflows, faire en sorte que ces notes vivent dans un écosystème qui soit connecté. On a parlé des backlinks, par exemple. Donc, en fait, Notion va vous permettre de faire plus de choses à la fois et c'est souvent le cas quand on prend des notes. On ne prend pas des notes juste pour prendre des notes. On prend des notes pour les mettre quelque part et les utiliser plus tard. Donc là, Notion va être plus adapté si vous avez besoin d'un écosystème complet dans lequel les notes, eh bien, vont pouvoir vivre, vont pouvoir être travaillés, sur lesquelles on va pouvoir collaborer. Parce que je ne l'ai pas dit, au niveau des avantages, Notion est très bon sur la partie collaborative où on va pouvoir travailler à plusieurs sur un même document. Et ça, sur Evernote, c'est un petit peu plus compliqué à mon goût. Donc, en fait, ça dépend vraiment de votre utilisation. Quoi qu'il en soit, si vous passez d'Evernote à Notion, il y a un connecteur qui est fait pour importer automatiquement toutes vos notes Evernote sur Notion. Ça marche assez facilement. Il suffit d'aller sur l'option. En tout cas, il vous est proposé dès que vous installez Notion. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez utiliser les deux applications en même temps. La première, par exemple, pour pouvoir, eh bien, enregistrer très facilement vos notes parce que l'application s'ouvre vite. Il y a la recherche, ça va beaucoup plus vite. Et puis, derrière, utiliser Notion pour structurer un petit peu. Vous pouvez créer des connecteurs entre Evernote et Notion. Si vous aimez prendre vos notes sur Evernote et puis vous voulez les balancer automatiquement sur Notion, vous pouvez utiliser un logiciel comme Zapier. Et justement, je vous propose d'aller regarder la vidéo sur le guide complet que j'ai fait sur Zapier. Ou alors, si vous connaissez déjà Zapier, je vous propose d'aller regarder cette vidéo avec mes cinq automatisations qui me font gagner beaucoup de temps sur Zapier. C'est parti, on se retrouve de l'autre côté. C'est parti, on se retrouve de l'autre côté.